Pas de pâte, pas de riz. Calculatrice en main, Sylvana Boa du Centre d'action sociale de Kumac et Armande Durezin font les courses pour des personnes dans le besoin, pour un montant total de 8 000 francs. Du pain, de l'huile, du savon, uniquement des produits de première nécessité que la mairie, à travers son volet social, acquittera aux commerçants. Des courses et des documents qu'elles apportent toutes deux à la tribu de WANAP, chez Henriette Timpouaoui. On vous a amené une attestation de déplacement, des rogatoires. Si jamais vous avez à vous déplacer pour faire des courses que vous n'aviez pas prévues. Alors que l'argent de la retraite de solidarité n'est toujours pas arrivé, ces quelques denrées font chaud au cœur d'Henriette. Merci à la mairie pour penser à nous, pour ce qui est passé. Nous, on est là à la tribu, mais on ne connaît pas, on ne connaît rien du tout. Oui, on a écouté la musique tous les matins. Est-ce que tu danses des infos ? Oui, et puis la nuit, on a accouté. Mais nous, on ne connaît rien, on attend. On va au village, on va aller chercher quelque chose, mais on ne va pas tous les jours comme l'habitude. En tout, une cinquantaine de personnes âgées a pu bénéficier d'une visite d'agents communaux. On est passés chez toutes les personnes âgées de Kouma. Donc on s'était répartis, on avait fait deux groupes. Et donc, pour leur, déjà, leur amener une feuille de dérogation au cas où ils aient besoin de sortir pour une urgence. Donc voilà, là, on finit aujourd'hui les derniers cas qu'on n'a pas pu voir hier. Et donc, en leur expliquant aux personnes âgées que, voilà, elles sont confinées, mais qu'on est là à leur disposition, on leur a aussi laissé un numéro de téléphone où ils peuvent nous joindre au cas où ils ont un souci. Je crois que les vieux, enfin, les personnes âgées, elles ont bien pris la mesure de ce qui se passe. Face à la maladie du Covid-19, Henriette Tempoioui a tenu à faire passer un message. Mais le médicament de vie, il est là. Alors maintenant, ils ont dit qu'ils font bouillir les milliers. Mais les filles, c'est le médicament, non, tout ça ? Sylvana poursuit sa tournée, ici au village. Elle va voir un vieux monsieur pour lui remettre une attestation de déplacement. Des documents également disponibles à la mairie de Kumak.